Avant de commencer cette vidéo, je t'informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo, comme par exemple le nouveau Resident Evil 4 a seulement 42,29€ et il en va de même pour les cartes PSN, la carte à 50€ est à seulement 43,99€, donc n'hésitez pas, vous ferez des économies, passez par Instant Gaming, je vous le redis encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il se passe sur le jeu Dragon Ball Legends ? Mais on n'est pas habitué à ça nous, 2 Masterclass en moins d'une semaine, y'a tout le monde, ça fait l'oublier qu'on se trouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends, aux nouvelles célébrations, c'est officiel, mais avant cela, je vous parle de 2 Masterclass, car oui, pour le 1er avril, le poisson d'avril, il a fallu attendre 5 ans sur le jeu Dragon Ball Legends pour avoir quelque chose de potable, on a eu le nouveau personnage, puis puis, de la saga Majin Bull, donc pour le coup, c'est vraiment cool, parce que ce sont des personnages secondaires dans la licence de Dragon Ball, les persos comme Puy Puy, et bien, le fait qu'on puisse les jouer au sein même du jeu mobile Dragon Ball Legends, ça, ça fait l'y fait, surtout qu'il a été vraiment bien modélisé, en plus, il est puissant, et surtout, il est gratuit, on peut le farmer gratuitement, donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, 4 jours après, on a une dinguerie qui apparaît, comme ça, poum ! Nouvelle campagne sur le jeu Dragon Ball Legends dans la saga Majin Bull de DBZ. Alors là, ok, c'est bon, là, je me dis, ça y est, enfin, il nous écoute. On avait dit, il y avait beaucoup trop de DBS, toujours du Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, on voulait du Dragon Ball Z, bim ! Il nous sorte une campagne spéciale, Dragon Ball Z, dans la saga Boo. Et là, pour le coup, bah, moi, je suis hype de fou, les amis, d'ailleurs, dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, est-ce que vous êtes hype, parce que là, dans la saga Boo, il y a des masterclass, oh, oh ! Du Goku et CJ3, du Gohan Ultimate et tout, bref, vous allez voir, on va en parler, je vais déjà vous montrer l'annonce officielle, et je vais me mettre en plein écran. Je suis sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends, et là, voilà, ils ont tweeté, et on nous dit quoi ? Alors, on va traduire. Une nouvelle campagne est désormais disponible dans Dragon Ball Legends en avril, des événements centrés sur l'anime Dragon Ball Z, la saga Majin Buu, et de nouveaux personnages feront leur apparition. De nouveaux personnages, les amis ! Là, dans la saga Majin Buu, on va pas se mentir, il y a du lot. On va regarder ça, vous allez voir, c'est la masterclass, je trouve, qu'ils l'ont trop, trop bien réalisé, ce petit teaser. Franchement, ça donne envie, on va pas se mentir, moi, en tout cas, ça me donne envie. Le Majin Vegeta, le Majin Buu, le Goku et CJ3, que t'es face à Majin Buu, c'était un délire, franchement. Voilà, le Buu maléfique, oh non, 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 non. Gotemes ! Gotemes face à Super Buu, on attend du Gotemes ! Ça fait combien de temps qu'on veut un Gotemes ? Le Gotemes et CJ3, franchement, il mériterait d'avoir son élève, on va en parler. Le Buu Thames face à Gohan Ultime, Gohan Ultime aussi, il mérite d'avoir un élève. Benjito, bon, Végéton, on va pas se mentir, on a déjà ce qu'il faut quand même sur le jeu. Voilà, maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être des fusions in-game. Mais pour le coup, voilà, Kid Buu, pareil, on a déjà eu le élève du Kid Buu. Buu Han, peut-être, en élève, prochainement, on verra. Face à Goku, forcément, le Vegeta. Bon, Vegeta aussi, on en a quand même pas mal. Et là, le Goku, voilà, Bienkidama, tout ça, on connaît... Matana ! Oh là là, franchement, regardez, 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 oh là là. Bon, je trouve qu'il est trop bien réalisé, le teaser. Ça résume vraiment bien la saga Majin Buu dans DBZ. Ils l'ont trop bien réalisé. Donc voilà, on retrouve les screens de l'anime. Voilà, on voit Kid Buu face à Goku et CJ3. Oh là 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 là, Végéto, Buu Han, tout ça. Regardez bien, regardez bien, ça se termine sur Goku et CJ3 Dragon Ball Legends. Et là, pour le coup, ben voilà, moi, je suis hype. Moi, je suis hype, je suis hype, les amis. Le Majin Vegeta qu'il va obtenir son Zenkai, le Majin Vegeta de couleur rouge, qui était sorti il y a des années, je crois, ça fait déjà 4 ans qu'il était sorti, eh bien, il va obtenir son éveil Zenkai. Ok, pourquoi pas, c'est quand même pas mal le fait que, voilà, on est le Zenkai de ce Majin Vegeta. Après, moi, je m'attends pas à un truc de fou non plus pour ce Majin Vegeta. On va pas se mentir, surtout qu'on avait déjà aussi le Majin Vegeta LF de type 2 qui était vraiment bien réussi également. Alors, on va aller voir aussi la liste des personnages et ensuite, on va commencer à parler, justement, des persos qui pourraient arriver. Là, je me suis mis en saga DBZ Majin Buu, enfin, dans DBZ Saga Majin Buu. Et voilà tous les persos qu'on a de la saga Majin Buu. Alors, déjà, deux choses. Pour savoir ce qui peut arriver dans cette campagne, on va pas se mentir, dès qu'il y a une campagne, une célébration, ce que tu veux, on a toujours un Ultra maintenant. Ultra, histoire de bien marquer la chose. Quand vous pensez Saga Z Majin Buu, tu penses à quoi ? Moi, je sais pas, pour vous, mais il y a plein de Masterclass, on est d'accord. Il y a du Majin Vegeta, il y a du Guan Uti, mais la première chose qui me vient à l'esprit, quand j'entends la saga Majin Buu, qu'est-ce qui t'a marqué ? C'est la transformation Super Saiyan 3. La transformation Super Saiyan 3 de Goku, je suis désolé, mais elle m'a marqué. Voilà, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on est d'accord que Goku nous avait fait une Masterclass face à Majin Buu. Il était devant, il s'est mis Forme de Base, il s'est mis SSJ1, il s'est mis SSJ2, et il a dit, et maintenant je peux aller au-dessus de cette puissance, et il s'est mis en SSJ3. C'était absolument incroyable pour l'époque. Moi, en tant que gamin, quand j'ai vu ça au Club Dorothée, frère, je suis resté comme ça. Or, et ensuite, le mercredi, je me souviens, est sorti le film Fusion et l'attaque du dragon au cinéma, et on retrouvait également le Goku SSJ3. Donc voilà, le SSJ3, je pense que c'est peut-être, en tout cas à mes yeux, l'élément le plus marquant de la saga Majin Buu. Du moins, c'est, voilà, quand moi j'entends Majin, la saga Z Majin Buu, la Masterclass, bim, Goku SSJ3. Ensuite, bim, je pense à Gohan Ultim. Ensuite, bim, Majin Vegeta. Ensuite, bim, Gotenks. Tu vois, je te l'ai fait un peu dans l'ordre. Bien évidemment, il y a eu aussi la fusion avec Vegeto et tout, mais en fait, il y a trop de Masterclass. En fait, c'est ça le problème. Il y a trop de Masterclass. Mais vraiment, là, voilà, je me dis qu'on va avoir un Ultra pour cette campagne, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr, à 99,9%. Quel Ultra pourrait faire son apparition ? Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir des Ultras méchants, tu vois, un Majin Buu ou quoi. Oui, mais le héros de Dragon Ball, on va pas se mentir, ça reste quand même Goku. Et si on part du principe, ou en tout cas, à mon sens, l'événement le plus marquant, c'est Goku SSJ3, je pense qu'on pourrait avoir un Goku SSJ3 Ultra. Avec, en entrée, voilà, la mise en scène, forme de base, SSJ1, SSJ2 et ensuite SSJ3. Mais on pourrait avoir une mise en scène de fou. Vraiment, en noir et blanc et tout, comme ils ont l'habitude de faire dans Dragon Ball Legends. Là-dessus, ils sont forts, tu vois. Donc je verrais bien la chose comme ça. Un Majin Vegeta Ultra, franchement, je sais pas. Surtout que là, on va avoir le Zenkai. On a déjà, voilà, un Majin Vegeta LF. Je pense que ça pourrait venir, mais peut-être un peu plus tard. Un Gohan Ultime Ultra. Alors c'est vrai, ça serait plutôt cool. Mais, on n'a pas déjà de Gohan Ultime LF. Déjà, il faudrait qu'il obtienne son LF. Donc je pense que, je vous fais mes prédictions, ma théorie, d'accord ? Goku SSJ3 Ultra. Ultimate Gohan LF. Parce qu'on n'en a pas. Donc ça, pour le coup, ça serait vraiment pas mal. Je rajouterais même, on pourrait aussi avoir un Goku Tag Vegeta quand il se tape face à Buwan. J'allais dire Majin Buu, mais bon, Buwan. Pour être sûr et certain, de quel antagoniste on parle. Donc voilà, un Tag de Goku et Vegeta quand il se tape contre Buwan. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal aussi. Et bien évidemment, il faudrait du Gotenks. Du Gotenks, parce que là, le dernier Gotenks, c'est celui-ci. Bah, il date, hein. C'est le Transfo SSJ3. Il date, on ne peut plus le jouer aujourd'hui. Tu te fais éclater en PvP avec ça. Donc voilà, ensuite, bon, les Végétaux. Bon, je pense qu'on a déjà notre dose de Végétaux. On a même Ultra de Végétaux. Après, on pourrait aussi avoir un Tag de Gotenks et Trunks. Tu vois ce que je veux dire ? Un Tag Gotenks et Trunks, ça pourrait être vraiment pas mal également. C'est vrai qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Et pour le coup, je trouverais ça vraiment sympathique de jouer Gotenks et Trunks en Tags dans DB Legends. Franchement, je pense qu'il y a moyen de bien, bien s'amuser avec. Et après, forcément, concernant un bon antagoniste, on va pas se mentir, quand on fait le tour de la boxe, c'est vrai qu'on n'a pas de Majin Buu. Voilà, le gros Majin Buu. Il n'est pas en LF. Mais aussi, on n'a pas de Buan en LF. Et Buan en LF, franchement, je pense qu'il mériterait. Ou alors, ou alors, écoutez bien ce que je vais dire, un Bootenks Transfo Buan. C'est possible aussi. On a bien eu le Cell qui a fait son apparition. Le Cell seconde forme qui absorbe ensuite la fameuse C-18 pour devenir la forme parfaite de Cell. Donc, on pourrait avoir à peu près la même chose avec Buu Tengs qui absorbe Goan pour devenir le Buan. C'est possible. Et c'était peut-être un petit teasing, le fameux Cell qui passe de la seconde forme à la forme parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais je pense que là, on tient peut-être quelque chose également. Donc voilà, donc non, franchement, moi je suis hype. Le fait de revoir du DBZ en campagne dans le jeu Dragon Ball Legends, et en plus de cela, dans la saga Majin Buu, là où ça pète dans tous les sens. Tu vois, on va pas se mentir, la saga Majin Buu, c'est vraiment quelque chose. En termes de masterclass, il y en a eu. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal. Max de pouce bleu au Mold Gun Kidama, les amis, on va se retrouver dès demain, on va en parler. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et surtout Instagram, en ce moment, on fait quand même pas mal de concours. Il y a un concours encore sur Instagram qui arrive cette semaine. Ne vous plaît pas sur ce, les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait en activant la cloche. pour recevoir les notifications, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI AMI A !